Salut, salut ! Aujourd'hui, c'est Morgane et aujourd'hui on fait une ouverture de cadeau d'anniversaire Pokémon ! Yes ! C'est mon anniversaire ! Oui, bon anniversaire ! Ou plus précisément, c'est ma semaine d'anniversaire, on commence ma semaine d'anniversaire par Pokémon Or. Cette vidéo est en trois parties. Première partie, ouverture de cadeau Pokémon Café. Deuxième partie, ouverture de cadeau Pokémon Center Deluxe, Tokyo. Et troisième partie, on vous parle de notre expérience, ma première expérience au Pokémon Café. C'est génial pour mon anniversaire. Voilà, alors c'est parti pour la partie 1. Partie 1, qui Morgane comprend deux parties. Partie 1, qui va comprendre deux parties, effectivement. Les cadeaux, les goods Pokémon Café qu'on ne peut acheter qu'en réservant et au moment de la réservation en ligne. Vous ne pouvez pas les avoir autrement. Et puis les goodies qu'on peut prendre après coup sur place au Pokémon Café après avoir profité du café. Alors c'est parti, on commence par ça, qui du coup est une grosse surprise. Ouh ! Eh oui, tu ne sais pas ce que je t'ai pris. Mais non, parce que du coup Morgane, ça fait un mois qu'il a passé réservation en prévision de mon anniversaire. Et du coup, quand on est arrivé au Pokémon Café, il y avait ça qui était posé dessus sur notre table par avance. On va découvrir dans le sac, il y a un sac. Eh oui, ça ils aiment bien parce que tu peux en remettre le cadeau. Mais en même temps, le sac, il est tout customisé. Même à l'intérieur, il y a écrit Malasada, Grand Blue Mountain. Alors, ensuite... Oh ! Eh ! Oui, exclusive ! C'est les Clearfiles Pokémon Café ! Eh oui, mais ce n'est pas les Clearfiles Pokémon Café, c'est les Clearfiles que tu ne peux avoir qu'en édition limitée, en commandant en ligne. Et puis du coup, en fait, c'est assez épais. Alors, je pense que rien que ça, il faut ouvrir aussi parce que du coup, il va y avoir plusieurs pages ou plusieurs Clearfiles. Ah ! Ben voilà ! Il y en a plusieurs. En fait, c'est en quatre parties. Enfin, tu vois quatre illustrations différentes. Pokémon Café. Voilà pour celui-là. Et pour celui-ci, là, il faut vraiment l'ouvrir, je pense. Parce que là, il y a plusieurs. Les cadeaux dans les cadeaux. C'est beau ! Ah, il y a ce que j'ai pris, le 4-2-K. Du coup, tu as réservé online, Morgane, pour pouvoir être au Pokémon Café. Tu as tout fait en japonais. En fait, maintenant, il y a une version anglaise qui est disponible. Ah, parce qu'on n'a pas trop vu d'occidentaux, on ne peut pas se replaire. C'est vrai, c'est vrai. Ouah ! Alors du coup, dans le sachet de Clearfiles, il y a trois Clearfiles. Alors, du coup, premier visuel, Pokémon Café. Devant, derrière. Morgane va montrer plus en détail. Tiens. Deuxième visuel. Devant, derrière. Là, c'est Bolon Shaker. Il y a des croissants. Il y a la thématique vraiment café. Ah, en plus, c'est tous les trucs qu'on a vécu au Pokémon Café. En fait, on vous racontera dans la troisième partie. Ah, mais non, il faut le garder. À tes soirs. Et puis, troisième petit Rafael, du coup, il est dans le Donburi. Donburi dans lequel j'ai pris mon dessert d'anniversaire. Celui-là, il fait un peu odeur de café. Incroyable, il est vraiment joli. Et puis, donc, l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Mais du coup, raconte. C'est un lot complet de cadeaux que tu as commandé en même temps ou alors c'est que tu as choisi séparément chaque élément. En fait, j'ai choisi séparément chaque élément. Ah bon ? Parce qu'il y a des goodies exclusifs qui ne sont pas tous. Donc, il y en a trois, normalement, tu devrais ouvrir celui-là aussi. Eh ? Comment ça ? Il y en a quatre. Enfin, je veux dire. Tu crois que tu as vu tous les visuels ? Ah d'accord, tu crois que là, à l'intérieur, il y en a encore. Bon, il faut faire l'unboxing comme il faut. C'est tout ouvrir. Comment ça se passe, là ? Je crois que tu as raison. Je crois qu'il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a plusieurs. Eh oui, on l'a bien fait. Tu allais passer à côté d'une partie des cadeaux. Tiens, je t'en donne un. Merci. Oui, et celui-là, il est complètement translucide. Pokémon Café. Du coup, les visuels, ils se rajoutent, en fait. Ah, c'est trop fort. Tu as le line blanc qui se rajoute. En fait, tu montreras un en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je veux dire. C'est-à-dire, tu vois, de l'autre côté ? Ça se voit quand tu es inverse. Effectivement. Et puis l'autre, c'est un visuel qui est plus... opaque. Et alors l'autre, je pense qu'il est unique. On a trois, en fait, dans chacun des autres. D'accord, en fait, c'est un lot de trois. Un lot de trois. Donc effectivement, tu choisis ce que tu veux prendre au moment où tu passes commande. Là, c'est pancake. Pancake party. Tous les pokés aiment les pancakes. Et d'ailleurs, c'est ce que Morgane a mangé au Pokémon Café. Ah, je ne sais pas, il est de la troisième partie. C'est super. Donc oui, tu choisis les produits que tu veux prendre. Je choisis. Et sachant qu'ils ne sont pas forcément tous disponibles au moment où tu y vas. Mais là, t'es content, regarde. Eh, c'est un Pikachu-fi ! Parce que la petite queue derrière, elle est en forme de cœur. C'est ça. En forme de serveuse de café. Ou de boulangère. Cuisinière. Cuisinière. Oui. Chef Cuisto. Pikachu-fi. Pikachu-fi. Approché à son sac, par exemple. Et voilà. Et sinon, dans le sac, il y a encore du sac. Ah oui, il y a un petit sac. C'est un sac. En fait, ça fait sac un peu pour... Tu vois, tu mets tes donuts dedans. Donc là, c'est sûr, on voit bien, c'est un produit Pokémon Café qu'on ne trouve pas ailleurs qu'au Pokémon Café. Ah, la hanse, là, elle est jaune. Oui. Dans la version miniature. Ah, c'est marrant. Alors, maintenant, il y a entre guillemets des bonus. Parce que quand on arrive... Je sais pas, je le dis maintenant ou à la troisième partie ? La troisième partie. Troisième partie, bon bah... Garde vos bonus. Voilà. Alors, il y a des trucs qui arrivent en troisième partie. C'est pour tout à l'heure. Alors, maintenant, deuxième partie de la première partie. Tadam ! Ce qu'on a acheté au moment d'aller au Pokémon Café à l'intérieur de la boutique du Pokémon Café. Au moment de commande. Au moment de commande. On commande sur iPad. Là, tu peux prendre des boissons. Et avec le boisson, tu as... Tu peux avoir un bonus. Le sac au Miyagi du moment. Ouais. Dédié à Pokémon Epé, les starters de Pokémon Epé, Pokémon Bouclier. Franchement, lui, c'est le plus populaire. Flambino, c'est incroyable. Tout le monde veut flambino. Tout le monde veut flambino. C'est un phénomène autour. Il est bien, là. Alors, emballage. Unboxing. Est-ce que tu veux en unboxer un parce qu'il y en a aussi pour toi ? C'est ton anniversaire. C'est pour tous les deux. Je suis sûre que... Je pense que les abonnés ont envie de voir Morgan unboxer un seul. Ah, c'est beau. Je le vois. Ah, c'est celui que j'ai choisi. Un mug Evoli. Et du coup, en fait, c'est sa petite queue. On la lance. Il est super beau. En fait, je m'attendais à boire mon latté dans un mug Evoli et qu'en plus, il nous offre... Enfin, il nous donne à emballer le mug. Eh oui. Mais c'est marrant. Eh oui. En fait, on a bu dans des tasses Pokéball, je crois. Pokéball, oui. Tout à fait. Et alors, ça, c'est mon choix. Et toi, Morgane, quand tu as passé commande, tu as fait l'autre choix. Bien sûr. Bah, du coup, de manière logique, c'est toi qui fais l'unboxing de celui-là. D'accord. Alors, je fais l'unboxing. Parce que certes, c'est mon anniversaire, mais en fait, il y a une petite partie des éléments qui sont pour Morgane. Donc ça, par exemple, c'est un élément Morgane. C'est un élément Morgane. Et voilà. On aperçoit un petit peu. On aperçoit un oeil. On se doute de qui c'est, sachant qu'il y a une Pokémon. Let's go Pikachu ! Voilà Pikachu. Pikachu ! Et lui, la once, du coup, c'est sa petite queue en forme d'éclair. C'est très original aussi, comme le design. Très original, il est très beau. Et du coup, ça, clairement, tu ne l'as que au Pokémon Café. Ouais. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul Pokémon Café dans tous les appels. Non, il y en a deux. Il y en a un à Osaka également. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est Pokémon Café Tokyo. Et le site web permet de réserver pour les deux. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très, très beau. C'est très mignon. Alors, du coup, deuxième partie. Deuxième partie au Pokémon Center Deluxe à Nihonbashi. Du coup, le grand nouveau. On adore d'ailleurs. Pokémon Center qui a ouvert il y a deux ans. Ouais. Et du coup, nous, on a fait des photos. On a fait des choix ensemble. Ce qui fait que c'est là-dedans qu'il y a clairement des produits pour moi, comme cadeau. Et des produits pour Morian. Parce que tant qu'à faire, on a profité de... Moi, c'est du bon. Ça ! Qui est ma carte d'anniversaire. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo. On avait tourné ensemble. Ma vidéo d'anniversaire au Pokémon Center. Mega Tokyo qui est à Ikebukuro. Tu as une réduction. Tu as ta carte d'anniversaire et tout. Tout le monde te dit bon anniversaire. Du coup, je dis à Morian, puisqu'on a droit à 100% pour mon anniversaire, autant que tu prennes des produits, toi aussi. Ok. Alors, premier cadeau. Ça, c'est mes cadeaux d'abord. On va commencer par les miens et après par les tiens. Vas-y. Un petit sac Évoli. Nouveauté. Ça vient de sortir. Avant ça, moi, j'avais un sac Pikachu. Mais tu ne voyais que sa silhouette. C'est-à-dire... Tu ne voyais pas la tête, en fait. Il y avait encore une queue de Pikachu. Alors que là, tu as vraiment la tête du Pokémon. Et là, cette fois-ci, plutôt que de prendre Pikachu, il est pris Évoli. Et le principe de ce sac, c'est que tu as une petite poche derrière pour mettre ton smartphone. Et puis comme ça, ça reste tactile. Et puis surtout, il est super mignon, il est tout doux. Il y a les petites oreilles. Voilà. Du coup, ça se porte en bandoulière. Comme ça, ça va être mon nouveau sac pour ce printemps. Ça va être super bien. On fait ça bien. On ouvre tout. Regardez. Du coup, la hanse. C'est la bandoulière. Tada. Bon, je vais régler à plus grand que ça. Parce que là, cette feuille-là... Super beau. Justement, j'avais besoin d'un petit sac. Parce que autant j'ai pris mon énorme éco-bag pour cet hiver, pour mettre mon manteau et tout. Autant là, ce printemps, un tout petit sac à l'hiver, ce sera cool. Alors, ensuite, j'ai pris ceci. Alors, ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, on l'a ouvert juste pour pouvoir faire des photos dans Pokémon Café. Voici ce que c'est ! C'est un Poké-Doll. C'est ça ? C'est ça. Pokémon Doll, Poké-Doll. De la collection Poké-Doll. Mais ça, tu vois tout le monde avec. Oui. Tout le monde a accroché à son sac ça. Quand je dis tout le monde, en fait, c'est tous les enfants. J'aime bien comme tu dis tout le monde. Tout le monde, tous les Tokioïtes, en flambineau, accrochés à leur sac. Et lui, il est trop mignon parce que tu vois, c'est tout petits yeux, c'est tout petits pieds et tout. Et puis en plus, dans Pokémon Epée, c'était justement mon Pokémon préféré. Parce que voilà, il est de type feu. Du coup, quand il est Gigamax, il est vraiment fort. J'avais l'impression que si, par malheur, il risquait d'être KO dans Pokémon Epée, tu m'en voulais, il fallait vraiment que je fasse attention. Mais oui, parce que tu m'as dit qu'il ne fallait pas mettre le Pokémon KO. Oui. Bah oui, quoi. Ça ne se fait pas. Alors ensuite, on est au rayon Stationary, avec un crayon à papier, comme dit Morgane. Un critérium. Tu me charries. Mais pourquoi tu rires ? Un crayon de bois, tu dis. Oui, moi, j'ai un crayon de bois, mais dans ta région, on ne dit pas ça. Attends, j'ouvre, alors tu me montes d'abord avec la boîte. Du coup, c'est pour une prochaine vidéo de dessin au Japon. Vu que j'ai pris un autre critérium aussi, qui était Hello Kitty, bah là, c'est Pokémon. Et du coup, il est trop mignon aussi. Hé, c'est marqué Girlie Collection. Tu sais, je pensais que c'était la collection Poké Doll, puisque c'est avec des petits yeux, comme pour Flambio. Tiens. Voilà, ça fait des petits yeux, comme pour lui. Hé, c'est marrant, en fait, un sentiment, tu l'avais mis dans la tasse, comme l'aurait fait à Gondamathis. Mais oui. Et Gondamathis, il fait des trucs comme ça, il fait... Voilà. Ah, tu vois que c'est difficile à ouvrir. Je ne dis pas le contraire. On voit Morgane galérer. Donc, voilà, un critérium. Hop. Tada. On peut écrire, dessiner avec. Et du coup, on voit bien Girlie Collection. Le petit Pikachu. Tu es... Voilà. Je suis très mignonne. Très mignonne. Et du coup, toujours dans le rayon stationery. Eh bien, j'ai pris ceci. Et du coup, c'est un tout petit sac différent, du coup, c'est avec ce Pokémon-là. Parce qu'il y a tous les petits sacs cadeaux. Oui, oui, le sort. Tada. Un petit carnet. En fait, à chaque fois que j'offre des cadeaux, genre à mes neveux et nièces et tout, j'utilise ce genre de petit bloc-notes, tac. Et puis, c'est très joli, quoi. Plutôt que de mettre juste rien ou alors une feuille blanche, moi, je mets un petit truc décoré. Pikachu, un petit mot. Voilà. Juste même des fois pour dire, pour Gondamathis. Voilà. Ensuite, dans le sac, il n'y a plus que des cadeaux Morgane. Des cadeaux Morgane. Ah là là. Alors, on va découvrir. C'est Morgane qui va découvrir. Oh, eh bien, il y a des sacs plastiques. Non, mais c'est des sacs, des Omihage bagues, comme ils disent. C'est des sacs pour offrir des cadeaux. Ensuite, il y a un carnet. C'était trop beau. C'est Morgane, c'est Monsieur Carnet. Oui, j'adore. L'illustration est sublime, du coup, elle est complètement rataire. Ah oui, ça paraît comme bien. C'est en mode pique-nique. Après, dedans, c'est un cahier. C'est un cahier ligné. Voilà. C'est mignon et il y a quelque chose d'écrit derrière. Non. Il y a écrit Let's Go Find Happiness. Oh, c'est mignon comme message. Oh, j'aime trop. Et ensuite, pour aller avec le carnet, il y a donc un stylo. Un friction ball. Un friction ball. Un friction ball. Un friction ball en 1005. Il n'y avait pas de 10038. Mais 1005, c'est déjà très bien. Et tu vas t'en servir pour ? Les cours de japonais. Eh oui. Est-ce que tu fais l'inboxing de ton crayon ? Même pas ? Ben, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Bon. Sinon, c'est pas le cas. Sinon, on fait la première partie. Attends, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais non. Ah ben oui. Attends. Pourquoi ? Donc voilà, vous voyez, très beau carnet, un très beau stylo. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le principe d'un friction ball. C'est pas ce que je voulais dire. Une friction ball. Une friction ball. Une aussi une des procès-verbaux officielle avec des friction ball qui s'effacent à la chaleur. Et donc met dans le embarras certains collègues et certains de ses anciens étudiants. Il y a aussi cette histoire de back. N'écrivez pas vos copies de back avec ça. Ça s'efface à l'ordinérisation à haute chaleur. Bon, à part ces trucs compliqués. En fait, sinon, t'écris. Et puis en fait, tu peux remettre. N'utilise pas la gomme ! Pourquoi ? C'est fait pour. C'est fait une fois qu'on en a vraiment besoin. Morgane, tu sais que t'es un garçon compliqué. Tu utilises pas les objets qui sont faits pour. Regardez, hop là. Bah alors, tu vois ? C'est vraiment pour vous, les abonnés. Sinon, la gomme, elle se... Et tu sais qu'on peut rajouter des gommes. Bah alors ? Oui, c'est vrai. Oh, Morgane. Et enfin, qu'y a-t-il dans ce sac ? Qu'y a-t-il dans ce sac ? Oui. Comment ça, c'est là ? Il reste quelque chose, oui. Il reste quelque chose. Oui, oui. Ah ! Un stickers Pokémon Day. Pokémon Day qui est le 27 février. C'est-à-dire le lendemain de mon anniversaire. C'est ça. Saviez-vous que le jour Pokémon, c'était le 27 février ? Bah, je ne savais pas. Non. C'est trop cool. C'est le jour d'anniversaire de mon papa à l'époque. Ah bon ? Il ne savait pas. Il aurait su, ça l'aurait amusé. Ouais. Alors, du coup, peut-être que je vais publier cette vidéo le 27 février. Le jour du Pokémon Day. Bah oui. Tiens, c'est marrant. Ok. Alors maintenant, troisième partie de cette vidéo. On vous raconte notre expérience, notre première expérience au Pokémon Café. Alors, donc, c'était génial. Je te remercie beaucoup, Morgan. Je suis content que ça ne t'aie plus comme ça. Qu'est-ce que... Alors, attends, t'as une anecdote. On va faire les courses. Rosalie, elle regarde les dates de péremption. Elle voit que c'est la date de péremption, le jour de son anniversaire sur un produit. Donc, le 26 février. Et à ce moment-là, je lui dis, mais ne t'inquiète pas, demain, ce n'est pas ton anniversaire. Voilà. Donc, très simplement, c'était un élément réel. Le lendemain, c'était le 21 février. Voilà, donc, je ne peux pas prendre les asperges parce que demain, ce n'est pas mon anniversaire. Je ne peux pas prendre le chou chinois parce que demain, ce n'est pas mon anniversaire. Je me suis dit, bon, ce n'est pas mon anniversaire. Donc, on va au Pokémon Café sans que ce soit mon anniversaire. C'est marrant d'un point. Et puis, finalement, mais si, c'était mon anniversaire. Bien sûr que c'était ton anniversaire. Comme si c'était mon anniversaire. C'était ta fête d'anniversaire, voyons. Parce que du coup, en vrai, ce n'est pas le jour de mon anniversaire. C'est ma semaine d'anniversaire. Et du coup, même le déjeuner qu'on a eu, le déjeuner qu'on a mangé à un endroit que je voulais, à un Okonomiyaki, au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est pour mon anniversaire ou pas ? Oui, oui, c'est peut-être ton anniversaire. Puis Morgane me dit, une fois qu'on a fini de manger, on rentre à la maison et tout. Il me dit, c'était bien ton déjeuner d'anniversaire. Je me suis dit, mais je croyais que ce n'était pas mon anniversaire. Mais c'est ta semaine d'anniversaire. Donc, c'est forcément ton déjeuner d'anniversaire étant Pokémon Café d'anniversaire. Le premier Pokémon Café que nous faisons. Du coup, après avoir fait différents cafés à TAM au Japon, au cours des années. En vrai, on a eu un Pikachu Café à un moment. On a eu deux Pikachu Cafés même. Il y a eu un Pikachu Café à un moment avec Sweet Paradise, qui était à l'occasion d'un film, je crois, ou je ne sais pas. Et justement, à l'occasion d'un autre film à Yokohama, il y avait tout un café en sommet, en café terrasse, qui était décoré. Et puis, musique, truc et tout. On a eu un Pikachu. Non, mais c'était des cafés temporaires, éphémères, pop-up café. Donc là, c'est le vrai, installé. C'est génial. C'est vachement mieux. Et du coup, super bel anniversaire, franchement. Bon, je suis très très content, j'espère que tu t'en souviendras et que ça sera un beau souvenir. Voilà, et du coup, on espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait vivre un bon moment d'anniversaire, que ce soit pour tous les goodies ou le retour d'expérience Pokémon Café. Si jamais vous venez à Tokyo, prévoyez bien en avance. Essayez de réserver si jamais vous voulez vivre ça, même si ce n'est pas votre anniversaire. Morgane, il n'avait plus chance que c'est son anniversaire. Il a eu droit au Handshake Pikachu, c'est très bien passé. Et ouais, c'est vraiment cool. Et si vous voulez voir un petit peu de l'intérieur, n'oubliez pas d'aller voir notre vidéo 360, du coup, tournée directement dans le Pokémon Café par Rosalys, sous le coup de l'enthousiasme. Voilà, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye ! Salut, salut, c'est Rosalysé. Morgane. Et aujourd'hui, on fait une ouverture de cadeaux d'anniversaire. Une ouverture de cadeaux d'anniversaire Pokémon. On aujourd'hui, on fait une ouverture de cadeaux d'anniversaire. On fait une ouverture de cadeaux d'anniversaire Pokémon. Aujourd'hui, on fait une ouverture de cadeaux d'anniversaire. J'ai envie de dire une ouverture de cadeaux d'anniversaire. On fait une ouverture de cadeaux d'anniversaire Pokémon. Ok. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Rosalie Happy birthday to you Merci Sous-titrage ST' 501